Aujourd'hui nous partons à la recherche de la mythique Shelby Cobra. Le modèle que nous recherchons fut fabriqué à seulement 580 exemplaires entre 1963 et 1965. En raison de sa puissance, la plupart a fini à rouler autour d'un arbre, ce qui veut dire que si vous en croisez une aujourd'hui, il y a 99% de chances pour que ce soit une réplique. Pour vous dire à quel point elles sont prisées, lors d'une vente aux enchères il y a quelques années, une Cobra de 62, donc celle avec le moteur de seulement 260 chevaux, s'est vendue pour la bagatelle de 13,75 millions d'euros. Imaginez donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, le modèle de 64 qui développe quant à lui un peu plus de 400 chevaux. C'est parti ! Nous voilà arrivés à la vente aux enchères Déjà La petite BM Elle me paraît assez sympathique On va faire une offre Elle est estimée à 14 000 quand même Pourtant que 2 étoiles Donc elle est pas en super état Oh le prix Oh les gens C'est trop cher Mais bon Nous ce qui nous intéresse C'est la cobra Bon déjà Elle a l'air d'avoir bien vécu Ou elle est juste seule Ou elle a l'air juste seule Bon Il y a du manque un peu Mais bon Je m'y attendais Par contre C'est le moteur En V8 2 carbus Qui est équipé d'origine dessus Sur cette version Donc ça c'est intéressant Alors Estimé à 11 000 On est à combien là ? 9 000 10 000 11 000 Ah c'est bon Ça passe Allez Donc On a notre base de travail Notre cobra de 64 Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est pas terrible Et là Voilà Non Allez On va attaquer Je vous avoue Je suis impatient de la faire Cette petite voiture J'aime beaucoup J'aime bien son style Allez On va peut-être commencer Déjà 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 Il me manque pas beaucoup de pièces Au final Allez Car wash Ça fait de la mousse Alors On va commencer Par la dépouiller Elle est assez complète En plus Je vois que la plupart Des pièces sont réparables Allez On remet le châssis à neuf Et voilà Elle est pas belle Ah On fait déjà 6000 balles de bénéfice Je suis Ça va bien se passer Ouais De toute façon Je pense que je vais la refaire Vraiment de A à Z Parce que Ça a pas l'air miraculeux Allez C'est parti Dévontage Un coup de WD40 Ouais Il y a beaucoup de pièces Qui sont pas Trop trop abîmées Enfin Moins que ce que je pensais Ce serait bien Qu'on voit Ce soit aussi simple Allez On finit Le train arrière Le petit cylindre 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 Le ressort à l'âme Et le point arrière Voilà Allez On sort le moteur Et voilà Elle est à poil Complètement à poil Il n'y a plus qu'à Donc Pour essayer De gratter Au maximum De pognon Et avoir Le plus de bénéfices Possible On va Essayer De réparer Le plus possible Que ce soit La carrosserie On va essayer De refaire Les plaquettes De frein Enfin On va tout ce qui est réparable Allez Maintenant le moteur On va démonter Le peu Qui reste Le bloc moteur C'est toujours ça D'économiser On va le réparer Ça ne coûte pas cher Le bloc moteur 300 Plus encore Ça veut 400 Mais bon Ça vaut 2500 Allez Maintenant On va faire Des pièces de récupération Ça c'est hyper long Et hyper chiant Il n'est pas super Le système Alors Le moteur Voilà C'est celui-là Hop Alors sachez Que Sur la vraie 264 C'était Un moteur V8 Ford De 415 chevaux Je ne sais pas Si vous vous rendez compte 415 chevaux Sur une voiture Qui devait peser 800 kilos Oh Qu'est-ce Qu'il est Bon Ouais Je me suis un peu régalé Avec la peinture Donc vous allez deviner De quelle couleur Je vais la faire D'ailleurs Je vais la laisser Avec sa couleur d'origine Ah je trouve Magnifique Ce moteur Il est hyper chiant À monter Mais Entre les 16 Pousoirs Les 16 Du moteur Qu'est-ce Qu'est-ce Qu'il est Allez On va mettre ça Dans la voiture Voilà On dirait Qu'il a été créé Pour cette Votre voiture Bon Train avant On va mettre ça On va mettre ça C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au moins à l'arrière. Vous verrez pourquoi. Bon, maintenant, on va passer à l'aménagement du compartiment moteur. Ce n'est pas très long, mais ce n'est pas la partie la plus rigolote. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. Tiens. C'est parti. Si j'oublie les vitres. Ah mais... Je me disais bien que j'avais oublié les sièges. Alors... Ouais. Pour la cobra, c'est des spéciaux. Pas besoin de se casser les pieds. Réfléchir, connaître. C'est parti. C'est parti. La peinture qui va bien. C'est la peinture d'origine. Je la trouve un peu... Terme, un peu sombre, je sais pas comment dire. Je trouves qu'elle ne pète pas assez. C'est dommage, j'aurais pu garder la couleur originale. Ouais, ça orange est mieux. Ouais, c'est carrément mieux en fait. Voilà, ça me plait plus. Bon, on va voir ce que ça donne en puissance. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va régler un peu, parce qu'évidemment, en passant à 900 chevaux, avec 4 vitesses, on va être court, il ne faut pas se cacher. Donc on va passer sur du 6. Ouais, je suis peut-être un peu court là, quand même. On va rester sur du 5. Non, je ne sais pas. Ouais, on va passer sur du 6. Ouais, c'est ce que je vous disais. Le problème, c'est que cette voiture, elle est juste incontrôlable. C'est juste affreux. Ouais, donc si vous voulez vous amuser un peu. Les pneus arrière, max large, max déport et en sling. Sinon, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer ? Donc, 5-6.000 euros de bénéfices, mais j'ai acheté 34.000 euros de pièces. Donc, ça nous fait 72.000 euros de bénéfices, mais c'est plutôt pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada